C'est du genre à refuser de me faire repêcher par une autre équipe que le Canadien. Ben oui, ben oui, je comprends. Il est repêché par Washington. Non. Il reste assis à son ciel. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne veux pas y aller. Non. Moi, je suis là, 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 je suis là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est d'ailleurs à Montréal que le hockey organisé tel qu'on le connaît traîné, après avoir été pratiqué sous différentes formes en Europe, notamment sur des patins à partir d'offements, le hockey d'aujourd'hui est un jour à Paris sur les rives du quartier Griffintown, pratiqué par des ouvriers irlandais, nouvellement montréalais. Le mot hockey vient du mot français hockey, et notre sport national a souvent été un grand symbole du fait français et de la rivalité anglo-franco. On a juste à penser à l'émeute qui a eu lieu au Forum dans les années 50 après la suspension du trafiste de Maurice Richard, ou aux propos francophobes souvent tenus par le commentateur vedette de la CBC, Don Cherry. Le hockey est souvent une grande source d'inspiration pour les créateurs, que ce soit des séries télé comme L'Anse et Compte, des films comme Slapshot, Les Boys ou Histoires d'Hiver, des chansons de Vincent Vallière, les colloques de Tragically Hip, Super Furry Animals d'Éric Lapointe, ou encore des œuvres d'art de Serge Lemoyne. Et n'oublions pas les célèbres phrases de l'entraîneur Jean Perron, qui a pris la foudre d'escampette, qui trouve que ça se vend comme des petits ponchos, qu'il ne faudrait pas mettre la peau de l'ours devant la charrue et qu'on aurait intérêt à marcher sur des gants blancs. Et oui, le hockey a laissé toutes sortes de traces dans notre magnifique et glorieux patrimoine. Un magazine culturel qui parle de hockey, est-ce que ça se peut? Bien oui, nous, cette semaine, on va vous prouver que Création et Hockey s'est un peu réunis ensemble avec l'artiste visuel Mathieu Lefebvre, qui a créé une œuvre exclusive pour nous, pour Mange Faville, une œuvre inspirée par le hockey, bien entendu. Les Bells Hours Chalks vont faire une personne musicale en patin dans une aréna. On va faire une tournée des bars qui offrent les meilleures soirées de hockey à Montréal. Et la partie va commencer avec un grand fan du Canadien, un musicien qui a même chanté le hockey. C'est Daniel Boucher. Bon, regarde bien ça. Ça commence carboneau pendant le temps. Ben oui. Bon, ça y a. Pouf! Il va libérer son bras gauche, il va frapper. Pouf! Oh! Il a coupé. C'est bien. Je t'écoute, hein. Ça, t'es un grand fan de hockey, t'es un grand fan du Canadien. Je vais commencer avec la grande question. On va-tu l'avoir, la course, Sam? Il va falloir que les gars punchent. Ouais, OK. S'ils punchent, on a deux chances. OK. C'est scandaleux d'avoir autant de talent. Oui, c'est ça. Et de se poigner le cul. Mais, oui. Ça veut dire que l'équipe de famille... Ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est un manque de respect pour le monde qui t'aime. Parce qu'on les aime, nous autres. C'est vrai. C'est une transformation de soi pour les Canadiens. Ben oui, ben oui, c'est clair. Ben oui. Quand les Canadiens battaient les Maple Leafs, c'est une victoire. C'est juste aller pleine d'Abraham à l'envers. C'est ça. On est inclus dans le Canadien. Ben oui, c'est nous autres. Il y a Bergeron, il est basé. Mais les chansons ont ce pouvoir-là aussi. Il y a des chansons qui restent inscrites dans notre inconscient collectif. Oui. Et qui veulent dire beaucoup, qui vont passer à l'histoire comme la désigne. C'est aussi parce que ce n'est pas tous les chanteurs loin de là qui ont la chance d'avoir un impact comme celui-là avec une chanson. Ça ne s'explique pas. C'est une chance. C'est une chance. Elle n'est pas meilleure que les autres tomes qui sont sur ton album, qui ne sont pas inscrites dans l'inconscient collectif. Elle a juste trouvé une place, une petite craque qui a touché du monde à un moment donné. Puis c'est pensé, c'est ça. Oui. C'est un gratteux gagnant. Je peux dire que j'ai gagné un gratteux. Oui. Avec la désigneur. Je vais te parler de Boulamite, bien entendu, parce que Boulamite, je ne sais pas si c'est la réalisation d'un fantasme, mais de crier dans un micro et le but d'Agnil Boucher, ça doit être la réalisation d'un fantasme. Bien oui, bien oui. Et là, la fleur, derrière son filet, prend bien son âme, le disque a Boucher. Et voilà qui décante, qu'elle patine a Boucher, des gens en Europe, des jours sans vigne, se présente là devant mon papier. Et le but. Je pense que c'était à Joliette la première fois que j'ai cassé cet automne-là. Oui. Dans un petit bar qui s'appelait l'artichaud. Pour moi, un soir, j'étais monté et j'avais fait Boulamite. Je l'essayais, là, tu sais. Oui. La montée de hockey, je me rappelle que ça m'appelle « Pfff, hockey, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? » Quand tu étais petit, tu rêvais de devenir Elvis Presley. Donc, en tout cas, tu admirais beaucoup Elvis Presley et tu voulais jouer au hockey. Oui. Tu avais comme tes deux passions, là. Tu avais le rock'n'roll et le hockey. Bien, je dirais le hockey, mais regarde, je dirais le numéro 10, qui allait sur la glace. Regarde. Oui. Regarde la rockstar. Oui, je la regarde. Regarde-le. Oui. Lui, là, non, non, mais quand... Lui, là, le trip, là, c'était de le voir passer en arrière du filet, là, prendre sa vitesse, là. Oui. Puis là, il voit le poupette qui commence à lever, là. Oui, oui. La flarque, c'est ton idole. Bien, tu regardes à aller, là. Oui, c'est que c'est un peu plus intéressant. Non, non, non. Quelle allure. Écoute, s'il y a un lien entre le rock et le hockey, c'est Guy Lafleur. C'est Guy Lafleur. C'est ça. Il est là. Il est là. Mais tu as compris le hockey, apparemment, en 1979. Un soir où je m'étais levé pour aller faire pipi. Oui. Et pour une rare fois, mon père, au lieu de me dire comment ça se fait que tu ne dors pas encore, il dit, viens t'asseoir ici. Oh, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. La troisième période vient de commencer. Boston M3-1. Boston M3-1, c'est le septième match. Oui. L'équipe qui gagne, passe en finale de la Coupe Stanley. Exactement, Daniel. Là, là, il a pogné. Allez, 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 allez. Wow. Allez, allez. Suite sa chaîne. La fleur dans le coin, il se lance. La fleur, c'est grand chemin. La fleur dans le coin, il se lance. Allez, le but. La victoire n'est pas acquis. L'élimination. Mais oui. La fleur prend le disque derrière son filet. Le voilà qui décante. Non, revient sur ses portes. Toc. Passe à l'homère. L'homère rentre. À la fleur. Et le but. Le but. L'égalité. Il reste à peu près une minute. Je suis assis là, à ta place, à toi. OK. Lui, il est assis ici. Mon père, il est là. Là, là. Mache un petit score, il gagne. Oh, il est comme. Oui, oui. Puis à un moment donné, Mario Tremblay transporte le disque. Il traverse la ligne rouge. Et le voici. Passe à l'homère. Oui. Et le but. Et le but. Et le but. Ah, là, il capote. Il capote, son passeur, c'est sûr. Cette semaine, on parle de hockey à Mange-la-Ville. Et ça tombe très, très bien parce que ce soir, il y a un match du Canadien. Donc, on va faire un tour des barres qui offrent des bonnes soirées de hockey à Montréal. Première période, on commence par un classique, les verres stérilisés. Les verres stérilisés, c'est un classique parce que c'est déjà un lieu qui existe depuis 1945. C'est un endroit qui était fréquenté jadis, bien sûr, par des hommes seulement, qui aimaient prendre une bière, une tablette comme ça dans une taverne. Maintenant, c'est un lieu qui est forcément ouvert à tous et où on peut venir regarder un match dans une ambiance où se côtoient des vieux habitués sur la brosse et des jeunes qui viennent regarder un match de hockey. 1-0, Caroline, pour l'instant. Les Canadiens n'ont toujours pas compté, mais j'ai confiance. Deuxième période, on est rendu au Salon Ficiel. Et le match a beaucoup révolué. C'est rendu 2-2. C'est rendu 3-2. 3-2 pour tout. 3-2, Caroline. Ben là, non, non, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Le moral des troupes n'est pas excellent, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un autre genre d'atransfer, pour la stérilisée. En tout cas, c'est plutôt des hitsters qui regardent un match de hockey. C'est un peu plus trendy, disons, comme place. Mais moi, non, non! Moi, je pense que c'est toute la faute à Kovalef. Comme bien, messieurs, voyez-vous au champ du Canadien de revenir dans le match? On est au Grouard. Ici, on est dans un bar au Café-Rosemont, où chaque mardi, il y a un match du Canadien. Il y a une gang de commentateurs, improvisateurs, comédiens, journalistes qui se réunis pour faire des commentaires en direct sur le match. Les commentaires, on s'entend humoristiques. Récupérés par le beau corollaire. Il est beau. Il est beau, il est beau corollaire. 3-2, c'est toujours 3-2, Caroline. André! André! Oh! Oh! On meurt! Il remet derrière! Étangé! Vanguille! Et nous irons supplémentaire d'un, mais pas aujourd'hui. Nous retournons en plus. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On l'a eu, on l'a eu bien profondément par les abonnés. Joyeux spectacles et de retour au prochain panel de la 5e panel, le 13 juillet 2009 contre les groupes. Je n'aime pas les Canadiens quand ils sont comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Cette couleur d'apparence naturelle grise juste pour vous. Une pointe de marron pour les brunes, un soupçon d'or pour les peaux foncées, une touche de rose pour les blondes. Nouveau color riche, made for me natural, de L'Oréal. Vous le valez bien. Nous descendons. Si vous souhaitez que votre cholestérol en fasse autant, essayez Métamucil. De tous les suppléments de fibres populaires, c'est le premier indiqué pour faire descendre votre taux de cholestérol. Essayez le supplément de fibres de Métamucil. Hydro-Québec présente le Festival Montréal en lumière, dans le cadre des arts financières Sun Life. Voyez, Paris pour moi. L'humoriste français Guy Bedouz. Une toute nouvelle création de Marie Cheminard. Ma vie avec Mozart. Le meilleur du cirque à la touhue. Et Mutantes de Pierre Lapointe. Aussi, Intacto. Piaf, ma vie en rose et noir. Et le San Francisco Jazz Collective, avec Joe Lovano. Pour suffiser la presse du samedi, pied en vente maintenant. Il s'en bat. La facture. Cette semaine, statut assez bon. Hé, j'aime donc bien ça, moi, ce qu'il a bien fait. Il s'en porte. La crise-là, c'est de la télévision, mais c'est bon ou c'est mauvais. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup haï ça. Il parle de télé en toute liberté. J'ai hâte de vous entendre sur Occupation Double. Alors, j'ai vécu un moment télé. Je ris, je ris. Moi, ce que j'adore, c'est le sourire en coin, c'est l'irrévérence. Ne manquez pas. C'est juste la TV? Oui, c'est juste la TV. Animé par André Robitaille, les vendredis 21h, sur Art TV. Durant une longue traversée vers Vancouver, deux étrangers se croisent. Valérie Caprisky, Jean-François Pichette, dans un film de Léa Paul, où désir et destin avancent dans la même direction. Mouvement du désir, mardi 21h. Mercredi, tous les indices. Votre femme est toujours dans le coma. Mène-t'à-lui. J'enferne toutes les règles dans cette cause. Mais tout n'est pas encore joué. La seule façon de gagner, c'est de proclamer votre innocence. Où sont-ils? Où se cache la vérité? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, cette ville-là. Et où s'arrête le mensonge? Je ne s'y porte pas, là! Jeremy Irons, Glenn Close. Le mystère Von Willow, mercredi 21h, sur Art TV. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Go Habs Go Habs Go Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le T-Shirt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On avertit le promoteur qu'on joue après la fin de la tour, donc c'est écrit dans le contrat. Ah oui? On trouve ça une valeur pour jouer aussi, après la game, ça se fait, après la tour, on s'envoie à l'arrière, on arrive à l'arrière, on est juste bien comme Falaï. C'est vraiment Falaï! Les Dells Howard Chuck, t'es-tu un Dells? Sous-titrage Société Radio-Canada Le don « Je vais y'en allez » Le don « Je vais changer ». « Eux,timer » Le Gawk ne va pas trop meorer, car... Lors j'aime déjà autrenner... Le Gawk ne t'exter까지 pas, car on ne joue pas à faire, donc je n'en suis pas. Le Gawk ! Aïe les friches, le nom des marines bruits, pour son au vent de l'aise Aïe l'autre dame, le décadot d'un arbre, c'est un peu de la terre Aïe, 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 Aïe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501